Anthem Next ou Anthem 2.0. Bienvenue aujourd'hui nous allons parler du futur de Anthem avec des informations qui seraient apparemment totalement confirmées par Kotaku. Alors en premier nous allons parler des problèmes que Anthem a eu depuis sa sortie, il y en a eu beaucoup entre les problèmes de connexion, le jeu qui crachait surtout sur console, des taux de drop extrêmement bas pour une difficulté qui était complètement absurde et je parle de la toute première version du GM3, pas celle qu'on a maintenant. Des stats pour les javelins et armes qui des fois ne marchaient tout simplement pas comme avoir des dégâts physiques sur des équipements purement élémentaires. Bref, Anthem a eu une sortie extrêmement compliquée et c'est pour ça que le jeu est quelque peu déserté maintenant. Mais si vous suivez mes vidéos sur Anthem depuis sa sortie vous devriez être au courant de tout ça et en détail ou alors vous avez tout simplement vu une vague énorme de vidéos qui se copie les uns les autres en disant que Anthem est un jeu mort. C'est tellement simple de générer des vues sur de mauvaises nouvelles. Puis au fil des mois le jeu s'est largement amélioré. Je dirais que maintenant Anthem est un bon jeu. Pas encore un superbe jeu qui va perdurer pendant des années mais au moins il est fonctionnel et fonctionne bien. Plus de problèmes de crash, le jeu et ses chargements sont optimisés, la difficulté a été retravaillée, les drops maintenant sont en conséquence et nous avons même de nouveaux événements qui ont été appréciés de la communauté qui sont plutôt fun et avec de bonnes récompenses. Tout ça pour vous rappeler que les gens chez Bioware continuent à travailler sur le jeu et ils le font plutôt bien. Ils essayent absolument de rattraper cette très 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 mauvaise sortie mais apparemment ils feraient encore un peu plus que ça. Maintenant parlons de la résurrection d'Anthem. Je vais être honnête. Peut-être que le mot résurrection est un peu poussé mais regardons ce que Kotaku nous dit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kotaku, c'est un site avec de très très bons journalistes, surtout Jason Schreier. J'espère que j'ai bien prononcé son nom de famille. Je vous invite à suivre son Twitter si vous voulez rester informé des news dans le monde du jeu vidéo. Mais j'avais déjà parlé de Kotaku et de Jason il y a quelques mois par rapport à Anthem. Je vous invite à aller voir cette vidéo si cela vous tente car elle apporte énormément de réponses sur comment Anthem a été développé et pourquoi il est sorti comme ceci à la base et pas comme un bon jeu. Donc tout ça pour vous dire que Kotaku est une source que je baptiserai de fiable. Donc pour reprendre l'article qui nous intéresse, Bioware serait en train de travailler sur une refonte du jeu global. Ça me rappelle une personne qui avait parlé de ça. Comme expliqué par Jason de Kotaku, ce changement pourrait se passer de deux façons. Plusieurs mises à jour au fil des mois comme No Man's Sky qui est maintenant devenu No Man's Sky Beyond. Ou alors comme avec le DLC à l'époque de Taken King de Destiny. Ou même sans avoir le DLC, beaucoup de mécanique interne du jeu avait changé. Pour revenir sur les choses qui pourraient changer sur Anthem, cela irait donc des missions et comment elles se déroulent. Que ça soit mission secondaire comme les contrats ou alors voir même les missions d'histoire principale. En passant aussi par les loot et comment les récupérer et ainsi que le monde lui-même de Anthem et comment il évolue. Donc de gros 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 changements qui pourraient refaire revivre le jeu et nous faire oublier les problèmes du passé. Maintenant il est important de savoir que ni moi, ni Kotaku, ni même Bioware sait quand Anthem Next sortira. Ou alors peut-être qu'il aura un autre nom. Mais cela peut prendre six mois, un an, personne ne sait. Apparemment ce que Jason nous affirme, Bioware ne sait pas non plus comment amener la chose. C'est-à-dire possiblement un gros changement du genre DLC qui changera même le nom de Anthem pour Anthem Next ou encore une fois ou autre. Ou encore plusieurs mises à jour comme expliqué plus tôt. Tout ça pour dire que la machine est lancée mais nous ne savons pas encore quand elle va arriver. Maintenant je voudrais exposer plusieurs points qui pourraient être changés avec Anthem Next et les idées que j'ai partagé depuis la sortie même du jeu et même des idées qui sont largement partagées entre les joueurs. Avant ça je voulais vous informer que vous pouvez me retrouver bien entendu sur Youtube. J'ai quelques bonnes playlists et surtout une qui est bien aimée sur Anthem avec énormément d'aide et de news. Mais j'ai aussi une chaîne Twitch où en ce moment nous continuons Death Stranding après la fin du jeu. Nous continuons à connecter les morceaux et nous passons du temps à parler de son histoire qui peut être assez complexe. Et en dernier j'ai aussi ouvert un compte Utip après une grosse demande de la part de mon chat et des commentaires où vous pouvez regarder des publicités. Enfin vous pouvez aussi juste les faire tourner en fond pendant que vous jouez à autre chose pour soutenir ma chaîne totalement gratuitement. Enfin je suis sûr que tout le monde sait comment ça fonctionne et que j'ai été le seul à ne pas savoir et à ne pas faire de compte pendant des années. En tout cas maintenant c'est fait. Merci infiniment tous les liens seront dans la description. Maintenant les points d'Anthem a changé. Cela tombe vraiment mais alors vraiment bien car je voulais en parler depuis un très long moment. donc déjà le côté difficulté du jeu. Il faut une balance entre le fun et difficulté. J'avoue que c'est très compliqué de toucher à cette balance. Anthem au début n'était pas fun mais extrêmement dur sans vraiment avoir de récompenses. Maintenant Anthem est fun avec beaucoup de récompenses mais sans difficulté. C'est à dire que ça va se traduire en gros qu'au bout d'un moment on perd de vue le pourquoi on continue à jouer avec autant de drops qui sont devenus dévastateurs où vous pouvez complètement soloter du gm3 même en forteresse. Il y a aussi un peu le côté rpg du jeu. Par exemple avec le colosse qui est censé être un tank, le commando qui est censé faire des dégâts mono cible, le tempête qui devrait commander tous les éléments etc. A la base il y avait ça. Maintenant cette balance n'existe plus du tout où mon colosse par exemple comme j'ai dit peut complètement soloter une forteresse en gm3. Tout le monde a accès à quasiment tous les éléments et tout le monde peut faire des dégâts sur n'importe quoi. Donc encore une fois dû à ce manque de difficulté il y a plus d'esprit d'équipe où vous vous souciez de vos alliés. Je me rappelle encore à l'époque quand je jouais avec les gens du discord, ils restaient par exemple derrière moi quand j'étais en colosse ou alors je pouvais les soigner en commando avec ce composant. Enfin bref tout ça n'existe plus. Pour ce qui est des drops alors oui les équipements et armes sont maintenant devenus intéressants car plus puissants et plus efficaces en général de bonnes mécaniques qui ont été rajoutées mais le problème c'est que le jeu maintenant a deux sortes de drop. Vous avez des équipements et des arts qu'on va appeler anciennes qui peuvent être droppés partout c'est à dire en partie libre, en forteresse, en mission, en contrat et en événements. Puis vous avez les nouveaux équipements de niveau 80 qui est strictement dans les coffres à événements. Le gros problème est là. Les anciens drops sont mondiaux donc au final vous n'avez pas besoin de faire des missions ni de forteresse ni de contrat mais vous pouvez tout simplement rester en partie libre par exemple et tout récupérer. Le manque de drop dédié à certaines forteresses ou alors à des boss rend tout simplement le contenu du jeu complètement obsolète. Pour être plus clair si jamais Bioware ressort d'autres forteresses même si elles sont extrêmement bien faites et fun à jouer pourquoi les faire si vous pouvez avoir exactement la même chose en partie libre. Donc en résumé si nous restons sur cette mécanique tout le contenu futur est inutile à moins de changer les drops et la façon de les récupérer. En gros pour moi ce sont les gros gros points négatifs encore du jeu mais ce n'est pas seulement des points négatifs un peu banal. Ce sont des choses en fait très importants qui vont on va dire en gros pourrir le futur de Anthem. Donc cette refonte je pense qu'elle a mérite d'y être déjà mais on en a besoin. On en a vraiment besoin si on veut que le jeu ressuscite, si on veut que le jeu redevienne intéressant et fun et je pense qu'encore une fois si on garde ces mécaniques le déroulement en fait du jeu, les futurs DLC, les futurs updates et tout ça, elles vont rimer strictement à rien. Il faut du changement, il faut que le jeu change complètement. Donc voilà cela va donc mettre fin à cette vidéo. Alors je ne le dis jamais mais peut-être partager cette vidéo cette fois. Partagez cette vidéo, partagez votre état d'esprit par rapport à Anthem. Dites ce que vous voulez voir parce que à la fin de la journée ce qu'on veut nous c'est un bon jeu, un jeu fun qui va durer possiblement des années et où on peut s'amuser en groupe. C'est ça qu'on veut, c'est tout simplement ça qu'on veut. Donc Bioware apparemment serait en train de travailler sur la refonte du jeu donc donnez-leur des idées, donnez-leur du feedback, du bon feedback constructif, ce qui ne va pas, ce qui va comme par exemple ce que je fais. Encore une fois tout ce que je dis c'est ouvert au débat donc si vous êtes peut-être pas d'accord ou alors vous avez d'autres idées, partagez-les c'est important. Essayez de ne pas être tout simplement négatif, je sais que Anthem est détesté à mort. J'en ai même payé le prix avec les gens qui venaient d'autres chaînes en disant waouh ! Bref dans tous les cas voilà essayez de vous connecter les uns les autres. Ça va bien parce que Death Stranding vient de sortir et c'est un peu ça le but du jeu c'est de se connecter les uns les autres. Essayez de s'entraider sans pouvoir se serrer la main. C'est ça le but de Death Stranding et c'est ça le but de ma vidéo. Donc allez-y, donnez du bon feedback et aidez Bioware s'ils en ont besoin. Tout le monde veut un très bon jeu et c'est tout, c'est tout ce qu'on veut, c'est un très bon jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé, encore une fois tous les liens seront dans la description si vous êtes intéressés. Donc Kotaku et tous les liens de ma chaîne aussi. Et voilà, merci beaucoup, passez un très très bon week-end et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao ! Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501